Michael Jelabal, bonjour. Bonjour à vous. On peut dire de vous que vous êtes un globetrotter. Parti de votre Guadeloupe natal, vous allez arriver en métropole et vous imposer sur les parquets français, à commencer par Cholet. Vous allez connaître l'Espagne avec les Real Madrid ou encore la NBA avec Seattle et Minnesota. A votre actif des titres de champion de France, d'Espagne, mais aussi d'Europe avec l'équipe de France, au sein de laquelle vous allez évoluer durant 11 années. Comme quoi, on peut avoir une carrière très riche malgré une supposée nonchalance. Michael, bienvenue dans l'entretien Face Caméra. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes originaire de la Guadeloupe, plus précisément de Pointe-Noire où vous êtes né. A cette époque, est-ce que vous êtes déjà porté sur le sport ? Non, pas du tout. J'ai commencé à jouer au basket un peu très jeune, mais je ne savais pas que ça pouvait devenir un métier ou en faire son métier. Et à peu près à partir de quel âge est-ce que vous avez commencé à jouer au basket ? 6-7 ans par là. Et c'est à l'âge de 15 ans que vous arrivez en métropole. On est en 1998. Comment ça se passe justement la découverte de la métropole, niveau adaptation ? L'adaptation, au début, c'était très dur. Très dur parce que déjà, je découvrais un pays que je ne connaissais pas. Et il fallait s'adapter à la langue. Parce qu'à l'école, bien sûr, en Guadeloupe, on parle français, mais j'ai grandi avec mon entourage, mes parents, je parlais créole. Donc, il fallait s'adapter à tout ça. Et les nouveaux amis, le basket, l'école, le froid, surtout le froid, où quand il a commencé à faire froid, là, c'était autre chose. On ne voulait plus se lever. Déjà, le soleil, il ne se levait pas avant 10h, 11h. Alors qu'en Guadeloupe, c'est quasiment différent. Donc, il fallait s'adapter à tout ça. Après, quand j'étais sur un terrain, il n'y avait pas d'adaptation. J'étais dans mon monde. Alors, pour vous aider et vous faciliter à vous intégrer, il y a une petite bande qui est en place. Il y a vous, il y a les Fiers-Pieds-Russes et aussi Rony Turia. Ça aide aussi dans ces moments-là. Oui, ça aide beaucoup. Rony, on s'était déjà côtoyé dans des sélections Guy Margois aux Antilles. Donc, je le connaissais déjà un peu. Donc, après, quand on arrive en France, il suffit de prendre contact parce qu'on est un peu à gauche, à droite. On prend contact et après, c'est la vie. On continue à vivre. On continue à vivre dans notre passion. On se contacte, on s'entraide et voilà. Alors, lorsque vous vous mettez au basket, il y a un moment marquant pour vous. On est toujours en 1998. Vous assistez à votre premier match de Pro-A et il oppose Po au Mans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en gardiez un tel souvenir ? Le fait de voir un match au temps public. Parce que quand je jouais en Green Loop, il y avait des matchs, mais ce n'était pas le même engouement. Et de voir qu'il y avait des caméras, il y avait un beau maillot, il y avait 5-6 000 personnes dans la salle et que ça jouait en basket que je n'avais jamais vu. C'est là que j'ai tilté que j'avais envie de jouer comme eux et faire comme ces mecs-là. C'est là que vous dites que ça peut devenir votre vocation ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. La première fois que j'ai vu le match, j'étais venu avec mon école de Guadeloupe. Et c'est l'année d'après que je suis arrivé en centre de formation. Et au fur et à mesure, j'étais en centre de formation à Cholet. Je voyais un peu plus de matchs. Je côtoyais plus les pros. J'ai même eu la chance de faire quelques entraînements à mon arrivée avec eux. Donc c'est là que je me suis dit que je vais devenir comme eux. Alors quand on parle basket, il y a forcément un an qui revient, c'est Michael Jordan. D'ailleurs, c'est une légende du basket pour vous ? Oui, c'est la légende. C'est le gars qui a inspiré beaucoup de basketteurs et qui continue à inspirer beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez lui ? Tous les beaux moves qu'il avait, les beaux gestes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu un autre joueur qui était capable de faire ça. On va revenir un petit peu sur votre parcours, Michael. Donc pour vous, tout a commencé à Cholet. Comme vous l'avez dit, vous étiez venu voir un match avec votre école. Mais comment est-ce que vous avez été repéré par Cholet ? Par Cholet, j'étais en sélection Guadeloupe. J'étais en KD première année. On était venu faire un tournoi en France et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré. Mais c'était juste à côté de Cholet, à la Roche-sur-Yonge. Et du coup, après l'aventure démarre, vous faites votre première année en pro en 2002. Elle se passe comment cette année, la première ? Ça se passe plutôt bien. J'ai eu un coach qui me faisait confiance et derrière, je lui rendais bien. Donc au fur et à mesure, plus il me donnait la confiance, plus je me sentais bien sur le terrain et plus je m'éclatais. Et à Cholet, vous allez rester trois années. Il se passe plutôt bien. Et après ces trois années, vous dirigez sur l'Espagne avec le Real Madrid. Nouveau club, nouveau pays et aussi peut-être nouvelle dimension aussi, non ? Oui, grosse dimension. Là où tout change, je passe d'un jeune joueur que personne ne connaissait et d'un joueur qui joue au Real Madrid. On sait que c'est un club mythique en Europe. Ça fait quoi justement de changer de stature à ce moment-là ? Ça fait quoi ? Moi, je suis innocent. J'étais innocent à l'époque. Je ne voyais pas l'image du Real Madrid comme je le vois maintenant avec l'expérience que j'ai. Donc moi, si je voulais juste jouer au basket, ça s'arrêtait là. Et d'ailleurs, un grand souvenir pour vous au Real, c'est votre premier titre de champion d'Espagne lors de votre première saison. Vous arrivez, vous gagnez. Ça procure quelle émotion d'être champion ? C'est franchement, des émotions, j'en ai eu. Mais celle-là, c'était la première. En tant que professionnel, d'avoir son premier titre avec un club comme le Real de Madrid, c'était inimaginable pour moi. Moi, quand je suis parti de la Guadeloupe, arriver en pro en France, c'était déjà pas mal. Donc le faire avec le Real de Madrid, c'était vraiment une autre dimension. Et c'est là que je me suis dit que j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Et un peu plus loin pour vous, ce sera forcément la NBA, c'est le rêve de tout basketeur. Après deux ans, Real Madrid direction la NBA, c'est le grand saut. Ce sera les Supersonics de Seattle. Après, j'ai fait deux ans au Real. Et entre la première et la deuxième, j'étais drafté par les Seattle. Donc du coup, ils m'ont laissé encore une année au Real pour pouvoir bien progresser dans mon jeu. Et l'année d'après, j'étais là-bas. Et là, c'est une autre dimension encore plus grande, crois. Alors souvent, on dit que la NBA, c'est le Graal, c'est un autre monde. Mais c'est vraiment démesuré par rapport au reste du monde ? Ah oui. Vraiment démesuré. Les avions privés, les hôtels, t'es tout seul dans ta chambre. Les infrastructures dans la salle, ça n'a rien à voir. Tout est vraiment plus grand. Même en dehors, la ville, les voitures, les parkings, les routes, tout est vraiment plus grand. Les entraînements aussi, plus durs, les matchs plus exigeants, tout, tout, tout. Et les entraînements, très exigeants, les coachs sont très exigeants là-dessus. Les matchs plus durs, il y a beaucoup de matchs. Donc on passe souvent, on ne prend pas le temps de regarder les vidéos des anciens matchs. On passe souvent aux prochains matchs. Mais pour tout ce qui est entraînement, tout ça, on prend le temps de travailler. Et même si ce n'est pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de matchs, il n'y a pas beaucoup d'heures d'entraînement. Mais on a la possibilité de venir travailler avec un coach perso et tout ça pour se maintenir en forme. Alors à Seattle, vous allez connaître des hauts et des bas, parce que vous allez être pas mal blessé. Ça va pas mal gâcher vos saisons. Est-ce qu'avec le recul, pour vous, ce passage à Seattle, c'est une déception ? Je pourrais dire oui et non, parce que j'ai eu une grosse blessure là-bas, donc je n'ai pas pu finir mon contrat. Donc c'est clair, ça reste une déception, mais je me suis donné à fond après pour y retourner. Et c'était mon but, c'était d'y retourner à NBA où je m'étais arrêté. Et après quelques années, j'ai réussi à le faire. Et donc vous allez faire d'abord dans un premier temps trois saisons aux Etats-Unis, et puis vous essayez de revenir en Europe pour vous relancer. À ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix ? La NBA s'est fermée à partir de l'époque Seattle ? C'est pas que fermé. J'ai vraiment pas le choix. C'est soit, suite à mon accident au genou, soit j'arrête ma carrière, soit je reviens en France pour essayer de rebondir. Et c'est là que je fais le choix de revenir à Cholet et de me remettre en forme. Et pour le coup, ça marche ? Vous allez vous relancer ? Vous allez connaître pas mal de clubs et de pays aussi. Il y aura notamment la Belgique, la Croatie, la Russie. Au final, vous bougez pas mal quand même. Ouais, le jour où je suis arrivé en France, j'avais commencé à bouger en fait. Donc du coup, j'avais pas de barrière. Moi, mon but depuis tout petit, c'est de jouer au basket. Donc peu importe le pays ou l'endroit, j'étais prêt à y aller. On situera ce retour en NBA à Minnesota. En comparant, vous avez préféré le passage à Seattle ou à Minnesota ? Je dirais à Seattle, déjà je suis resté beaucoup plus longtemps. Je fais deux ans là-bas. À Minnesota, je fais que quatre mois. Et voilà, j'ai beaucoup plus de souvenirs, beaucoup plus de moments forts à Seattle qu'à Minnesota. Donc voilà, je dirais à Seattle. Après, Seattle, c'est un club mythique maintenant, puisqu'il n'existe plus dans les franchises NBA. Mais bon, entre-temps, avec tous ces passages, vous allez aussi connaître l'équipe de France. Est-ce que vous vous souvenez de votre première sélection ? Ouais. Je me rappelle, c'était contre la Belgique. Le 16 août 2005 ? Pour moi, c'était tout nouveau. Parce que c'était vraiment première sélection, première campagne. Donc j'appréhendais et je regardais comment ça se passait. Et au final, je me suis retrouvé avec les frères Petrus, Boris Diot, Tony Parker. Ce sont des joueurs de ma génération. Et j'ai vite compris qu'on allait faire du basket par autre chose. Donc du coup, je me suis senti à l'aise dès le premier match. Alors, votre première expérience lors d'un grand tournant, ce sera au championnat d'Europe de 2005. D'ailleurs, des championnats d'Europe qui commençaient plutôt bien. Et puis, il y a cette demi-finale contre la Grèce. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe ? À 40 secondes, vous êtes qualifié pour la finale quand même. On peut éviter d'en parler. C'est une blessure qui ne va jamais se refermer, celle-là. Parce qu'à 40 secondes, on gagnait de 7 points. Je veux dire, c'est beaucoup de points dans le basket. Et au final, on perd le match, même pas en prenant récession. On perd le match parce que, je ne sais pas, on a dû avoir... On était une équipe assez jeune quand même. On était jeunes. Moi, j'avais 22 ans. Donc, on était assez jeunes, la plupart. Et je pense que l'expérience nous a manqués, en fait. Mais on avait la chance de passer 100 fois sur 100, à 100%. Donc, c'était un peu dégoûtant de perdre ce match-là. Alors que ça faisait des années et des années que la France n'avait pas eu cette chance-là d'aller en finale d'une Coupe d'Europe. Est-ce que pour vous, c'est votre plus grosse déception dans votre carrière, ce match-là ? Ouais. Ouais, parce qu'on se foyait déjà en finale, quoi. Mais bon, quand même, vous allez décrocher la médaille de bronze dans ce championnat d'Europe. Elle a quel goût cette médaille ? Est-ce que vraiment, on peut la savourer ? Non. Quand on sait ce qui s'est passé avant, on ne peut pas vraiment la savourer. On est fiers de l'avoir gagné. Parce que, comme je viens de dire, ça faisait longtemps que la France n'avait pas fait de finale. Mais longtemps aussi qu'elle n'avait pas gagné de médaille. Donc, voilà, on la savoure. Mais par contre, on devrait savourer une médaille d'argent et une médaille de record. Bon, par contre, vous avez rattrapé en 2013 en décrochant la médaille d'or au championnat d'Europe en Slovénie. Là, par contre, c'est l'inverse. Grand moment de joie. Ouais, grand moment de joie. Et on serait mort en 2005. On se dit, voilà, on aurait pu avoir peut-être notre deuxième médaille à ce moment-là. Et on ne l'avait pas fait. Du coup, celle-là, on va bien fêter. On va bien la savourer. Et avant 2013, entre-temps, il y a eu les Jeux de Londres en 2012. Il y a aussi, ensuite, il y aura les Jeux en 2016. C'est toujours un grand moment dans la bilan sportive, dans les Jeux olympiques. On a l'impression que c'est aussi, autant la NBA, c'est le Graal pour le basketteur, mais aussi les Jeux olympiques. Ouais, les Jeux, je me rappelle, en 2011, quand on s'est qualifié pour les Jeux de 2012, c'est comme si on avait gagné le championnat de l'NBA. Et c'est un truc de ouf. On savait que ça allait être de ouf, mais tout le temps qu'on n'était pas parti là-bas, on ne savait pas à quoi s'attendre, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, notre génération. Et arrivé à Londres, on voit vraiment ce que c'est les Jeux. C'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait déjà vu. Il y a une ville dans la ville. C'est des bons souvenirs. Le seul regret qu'on a, c'est qu'on n'a pas pu gagner une médaille pendant les Jeux. Alors justement, il y a eu les Jeux de Londres et les Jeux de Rio. Vous avez préféré laquelle des deux compétitions ? Londres, parce qu'on avait une belle équipe. L'équipe était stable. On perd en quart contre l'Espagne. On a fait un match où les deux équipes se sont tapées dessus. Après l'Espagne l'a remporté, parce qu'ils ont donné du match, ils ont été meilleurs. Mais on avait notre chance aussi à nous de passer. Après, c'était le jeu. On va revenir un petit peu sur l'Espagne. Depuis quelques années, il y a une grande rivalité entre ces deux nations. Ça vient d'où ? On sent toujours des matchs électriques. On se souvient, justement, vous l'avez dit, on se tapait dessus. C'est vraiment bouillant. Oui, parce que je ne sais pas d'où la rivalité est sortie. Mais je me rappelle déjà en 2005, on les avait battus pour la troisième place de la Coupe d'Europe. Donc voilà, peut-être ça a dû commencer là. Et après, au fur et à mesure des années, chaque préparation, on avait des matchs contre eux. Et à chaque fois, c'était pareil. Quand vous vous disiez qu'on allait jouer à l'Espagne, c'était plus qu'un match ? C'était plus qu'un match, c'était en mode gladiator. Là, quoi qu'il arrive, même si on perd, eux aussi, ils allaient laisser des plumes. Vous préférez jouer contre qui ? Les Etats-Unis ou l'Espagne ? Les Etats-Unis. Les Etats-Unis, parce que ça reste la gym team. Et c'est toujours bien de jouer contre des athlètes beaucoup plus forts. Tu sais que tu ne vas pas gagner. Tu vas jouer, mais tu sais que tu ne vas pas gagner. Mais bon, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir montrer une image correcte de notre basket. Pour montrer que la France existe aussi. Vous êtes les meilleurs, mais nous aussi, on est là, nous existons. Après les Jeux Olympiques de Rio en 2016, vous allez vous retirer de l'équipe de France. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? En fait, pendant ma carrière, j'ai eu pas mal de blessures. C'était un moment où je sentais que mon corps me demandait de me reposer pendant l'été. Et voilà, donc j'avais pris la décision. Ensuite, en équipe de France, j'ai fait toute ma carrière internationale avec Florent Petrus. Lui, il partait aussi. Donc je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, bon, ton corps te demande de te reposer. Ton gars, il part. Voilà, peut-être que c'est le moment de laisser la place aux jeunes qui arrivent. Surtout, vous allez faire tous les deux un jubilé, un match de gala en Guadeloupe. Pour vous, c'était l'occasion de boucler la boucle ? Voilà, c'était l'occasion. En plus, on avait souhaité faire un match avec l'équipe de France là-bas. Pendant que nous, on était en équipe de France, on n'a pas eu l'occasion. Mais après, la FED est venue vers nous, ils nous ont proposé ça. On a dit oui direct. C'était le minimum qu'on pouvait faire pour redonner à notre population, à nous. Alors, en vous remémorant ces 11 années passées en équipe de France, s'il y a un souvenir que vous deviez garder, ce serait lequel ? Votre meilleur souvenir en équipe de France ? Meilleur souvenir ? Il y en a eu plein. À part les médailles, c'est les moments qu'on passait entre coéquipiers. On était plus qu'une bande de potes, mais vraiment des frères. Pendant chaque saison, on laissait la saison passer, on était prêts à se retrouver l'été. On attendait avec l'été pour se dire, on s'est retrouvés, comment ta saison s'est passée. Voilà, c'est ce que je kiffais à ce niveau-là. Alors désormais, vous êtes uniquement focalisé sur votre club de Châlons. La lutte est serrée cette saison dans le milieu de tableaux. Quel est l'objectif pour la fin de saison ? L'objectif, ce serait atteindre les playoffs. L'année dernière, on n'avait pas fait les playoffs. Donc, cette année, on essaie de faire une meilleure saison que l'année dernière. On essaie d'aller au play-off. Là, il y a la LIDES Cup qui va arriver bientôt. Pour le moment, on n'est pas encore sûr d'être qualifié. Mais il reste encore deux matchs. Donc, on va essayer de faire tout ce qu'on peut faire. Il reste encore la Coupe de France aussi. Donc, il reste encore des enjeux pour cette année. Voilà, maintenant, c'est à nous de rejouer comme on a joué en début de saison. Là, il y a eu un petit coup de mou. C'est un peu normal, mais bon. Après, on reste des joueurs professionnels. Il faut mettre la tête sur les épaules et repartir de bons pieds pour l'année 2019. Alors, Mickaël, avant de se quitter, on va revenir sur un trait de caractère qui vous colle à la peau. Malgré vous, d'ailleurs, c'est votre nonchalance, soi-disant. Pourquoi est-ce qu'on vous a collé cette étiquette ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parce que je suis calme, posé. Et les gens, ils m'ont toujours dit que je pense que tu peux faire plus sur le terrain. Mais quand on regarde ma ligne de stats, elle n'est pas plus basse que quelqu'un qui n'est pas nonchalant. C'est juste que je ne montre pas. Comme des joueurs qui sont expressifs, je ne le montre pas, moi. Donc les gens, ils pensent que je suis nonchalant, mais alors que pas du tout. C'est plus une force tranquille. On m'appelle comme ça aussi. Tu es bien renseigné. Merci beaucoup, Mickaël, pour cet entretien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada